... Alors déjà, avant de présenter Alain Bublex, que nous sommes très heureux d'accueillir pour ce chaudron, aujourd'hui, emprunt à bulle, je dirais qu'en mai dernier, les candidats au concours d'entrée de l'école Camondo planchés à partir du travail d'Alain Bublex sur le concept de la pièce qui n'existe pas encore. En effet, avec Plug in City 1964-2000, Alain Bublex s'est plongé dans le rêve utopique de Peter Cook, membre du collectif d'architectes Archigram, qui conçut en 1964 les plans d'une ville modulaire soutenue par une superstructure. Cette ville composée de cellules standardisées et interchangeables offrant une place de choix à l'électroménager, avait pour vocation de se reconfigurer en fonction des besoins des habitants. Donc vous, étudiant qui êtes entré en première année à la rentrée 2017, vous avez planché sur ce sujet. Une ville en chantier permanent, donc, qui est repensée par Bublex, prend forme à travers un montage de photographie. L'artiste joue avec l'ambiguïté entre réalité et fiction. A la place des cellules de Peter Cook, des containers Algeco viennent se greffer à l'ossature d'un pavillon de lotissement ou de station balnéaire. L'architecture se fait hybride, la ville se construit par extension, modifiant sans cesse sa structure. C'était exactement le sujet et ce travail à l'époque. Quelques éléments biographiques sur Alain Bublex. Après des études d'art appliqué, et je crois à peu près dix ans passées chez Renault comme designer industriel, à peu près, Alain Bublex décide de se consacrer à regarder le monde, à explorer, tester, imaginer, hors des contraintes de la production industrielle. Grand voyageur, il se dit super touriste, armé d'un appareil photo, mais aussi d'un carnet de dessin. Il va aussi pratiquer l'installation vidéo. Il rencontre de l'existence du paysage contemporain, souvent avec humour, et ouvre de nouvelles perspectives et trajectoires. Chez Bublex, le paysage est un chantier permanent dont la ville imaginaire fait partie. Lorsqu'on s'est rencontrés, on évoquait l'idée de qu'est-ce que cette ville imaginaire ? Est-ce un commun destiné à être partagé ? Est-ce une somme de propriétés, vitrine de biens de consommation, vantée par la publicité, ces publicités qui sont pluguées et rajoutées dans ces images ? Est-ce donc une vitrine de biens de consommation destinée à de futurs propriétaires ? La ville est-elle quelque chose imposé par un propriétaire à tous ? Est-ce qu'on parle sur cette ville imaginaire que tu pourrais nous raconter à travers ton travail ? Non, dans le micro parce que c'est capté. Donc tout ce qui vient d'être dit est vrai. Et j'ai été designer effectivement une dizaine d'années avant de commencer mon travail d'artiste. Donc pour vous parler des deux projets, des deux ensembles dont Sandrine vient de vous parler, j'ai pensé que c'était peut-être mieux de revenir un peu en arrière et de ne pas me limiter à ces deux sujets, mais d'abord de les mettre en perspective avec le contexte de leur conception dans mon propre travail. Donc je n'avais pas décidé véritablement d'être designer, d'ailleurs je n'avais rien décidé du tout, mais j'ai entendu parler du design pour la première fois en commençant des études d'art dans une école des Beaux-Arts. Donc c'était il y a assez longtemps et en fait le mot design était encore assez peu utilisé, pas du tout utilisé en France en fait. Et on parlait à l'époque d'esthétique industrielle. En fait on n'en parlait pas parce que ça n'intéressait personne. Mais au Beaux-Arts je suis tombé sur un livre, un des premiers livres édités en France sur la question qui était intitulé design et qui a participé à la diffusion de cet anglicisme qui était écrit par Jocelyn Denoblet et qui reprenait en fait une série de textes historiques sur l'architecture et sur la conception des objets qui étaient collationnés dans un livre assez épais avec de nombreuses images. Et comme étudiant au Beaux-Arts en fait ça m'a intéressé parce que j'ai réalisé en le feuilletant d'abord mais en lisant quelques textes aussi que la plupart des objets avaient été avant d'être des objets des projets. Et ça je ne l'avais pas deviné avant en fait. On utilise les objets, on les voit comme des contraintes, enfin comme des contraintes qu'ils imposent à l'usage qu'on veut en avoir ou on les voit comme des... Et d'ailleurs on les voyait peu à cette époque-là de cette manière-là mais comme des intentions esthétiques mais je n'avais pas pensé que tous les objets en fait depuis la passoire, la poignée de porte, le porte-savon, le lampadaire, enfin tout ce qu'on voit dans la rue et a priori tout ce qu'on voit dans un pays occidental en fait a été pensé, a été pensé et a été un projet. C'est-à-dire qu'à l'origine de cette forme, il y avait un groupe de personnes ou une personne qui a pensé à nous d'une certaine manière et à ce qu'on allait faire avec. Et c'est quelque chose qui m'a intéressé. Est-ce que ça faisait peu concurrence en fait aux œuvres d'art d'une certaine manière ? Les œuvres d'art, c'est les objets pensés, on le sait tous, ils ont une sorte d'intention esthétique, une intention de... en relation présumée en fait avec un public futur. Et j'étais assez intéressé par le fait qu'en réalité, tous les objets portaient la même chose. Et qu'il y avait une sorte d'équivalence de ce point de vue-là entre n'importe quoi et une œuvre d'art. Pour un étudiant en école d'art, ça ouvrait des perspectives d'une certaine manière. Je n'étais pas obligé d'être un artiste, je pouvais en fait dessiner n'importe quel autre objet. Et ça m'a intéressé au point de m'orienter progressivement vers des études plus spécialisées en design. À la suite de quoi j'ai travaillé 10 ans chez Renault. J'ai été rattrapé dans ce travail chez Renault par la production d'objets en fait qui visiblement auraient trouvé une place plus naturelle dans une galerie d'art que dans la production d'une grande entreprise comme celle-là. Et à la suite d'une première expo, j'ai commencé dans une galerie, j'ai commencé à me qualifier d'artiste en fait. Ou on a commencé plutôt à me qualifier d'art. Enfin, j'ai réalisé tout d'un coup que mon statut dans le champ de la production avait changé, que j'étais moins designer et plus artiste que ce que je n'avais été précédemment. Mais j'avais continué à utiliser pendant plusieurs années le vocable de projet pour parler de mon propre travail. C'est-à-dire que je parlais toujours de mes projets en fait, alors qu'en réalité un artiste a priori a peu de projets et fabrique plutôt des œuvres, c'est-à-dire fabrique des objets. Et ce qu'on montre quand on est artiste, ce n'est pas le projet de quelque chose, mais c'est quelque chose qui existe vraiment et qui est déjà là. Pourtant, moi, je parlais de ces choses qui étaient déjà là et qui existaient vraiment, comme des projets d'autres choses. Et au bout d'un moment, ça a fini par m'intriguer de parler de projets en fait. Et j'ai voulu clarifier d'une certaine manière ma situation en regard des projets en proposant dans une galerie d'art une série de projets justement qui soient des objets qui ne soient destinés à aucune fabrication. c'est-à-dire des projets qui restent à l'état de projet, qui soient destinés en fait à rester à cet état-là. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran, une partie de cette installation qui était composée de grands diagrammes qui exprimaient à la fois des idées et les méthodes pour les mener à bien et qui avaient pour ambition d'en rester là en fait à ces diagrammes et à ces projets. En gros, dans l'exposition, il y avait deux manières d'aborder la question du projet. Celle du diagramme et du dessin avec des explications qui est une manière assez simple et je crois que vous la pratiquez tous plus ou moins. Et l'autre manière qui n'est pas tellement plus compliquée est celle de la production de prototypes, de maquettes et de choses comme ça. C'est-à-dire ces deux formes finalement d'un projet, une forme d'explication et une forme de réalisation empirique. Les prototypes, c'est une forme d'objet qui m'intéresse parce que c'est une forme dans laquelle l'objet reste en question en fait. Il reste un sujet de discussion d'une certaine manière. Il n'est pas encore en état d'être produit ou commercialisé et donc on peut encore discuter de la nécessité de le fabriquer véritablement. Et en même temps, chaque prototype révèle à la fois les qualités de l'objet présumé et ses défauts et donc demandent des corrections en fait. Il y a quelque chose d'un peu darwinien dans ce moment de l'objet dans lequel il cherche à gagner son droit à l'existence mais il ne l'a pas encore acquis. Et je m'étais dit qu'en fait, fabriquer un certain nombre de prototypes de meubles, d'objets comme ça, qui essaieraient de gagner leur droit à l'existence sans y parvenir vraiment tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que la question, ce n'était pas tellement qu'ils n'y parviennent ou pas, c'était que j'interromperais moi-même mon travail au moment où ils seraient en état d'être produits, en fait, pour les maintenir. Enfin, pas pour les maintenir, mais pour ne m'intéresser qu'au stade du prototype. Donc, il y avait deux salles dans l'exposition, une salle de graphique et un espèce d'entrepôt dans lequel il y avait un tas de trucs en bois qui étaient censés plus tard devenir des meubles. Donc, les projets en question, il y en avait trois. Le premier décrivait d'une manière aussi réaliste que possible un procédé qui permettrait de lancer, en fait, une nouvelle enseigne de restauration rapide dans les pays occidentaux en s'appuyant sur des recettes plus ou moins à base de saucisses, donc des hot dogs, et sur des possibilités, en fait, de commercialisation à partir d'unités mobiles. Et tout ça a été expliqué dans un espèce de court texte en trois langues qui montrait comment la chose pouvait fonctionner. Le deuxième projet, en fait, était un développement à partir d'appareils photos. Et donc, lui était celui qui, finalement, avait le plus le schéma d'un diagramme, en fait, qui évoluait à la fois à travers le dessin d'un appareil photo, en même temps son usage et l'évolution des techniques. Donc, c'est des dessins que j'ai réalisés dans la deuxième moitié des années 90. C'est un moment où la photo était en mutation entre l'argentique et le numérique, avec des étapes intermédiaires qu'on a presque totalement oubliées aujourd'hui, qui est, par exemple, le film APS, qui était un film argentique, en fait, mais avec une piste numérique, et qui était une tentative des fabricants de pellicules pour ne pas se laisser totalement déborder par le numérique. Et le troisième projet avait, lui, un rapport avec l'architecture. En fait, il démarrait par la partie centrale, la partie noire, en fait, avec une réflexion, enfin, une remarque sur les qualités constructives du centre Georges Pompidou, donc du bâtiment dessiné par Piano, en remarquant qu'en fait, comme objet, il était produit à partir d'un certain nombre d'éléments relativement peu nombreux, et qui tous étaient assemblés les uns aux autres pour construire le centre, mais qui avaient été produits en série, qui se répètent en grande série dans le bâtiment et qu'on voit très clairement. Et qui m'avait inspiré une réflexion, c'est que si on n'arrêtait pas de produire ces éléments-là, d'une part, on allait pouvoir réparer le centre quand il était en panne, mais si on avait une bonne usine pour le faire, on allait être rapidement en mesure d'en construire un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Il suffisait de trouver une usine, finalement, pour fabriquer en petite série tous les éléments du centre Georges-Pompidou. Et ça tombait bien, parce qu'il y avait justement une grande usine en France qui, dans le même temps, était vraiment sur la fin de son activité, qui est l'usine du Creusot, l'usine des Schneider du Creusot, qui est une des grandes... une fonderie très importante dans l'histoire industrielle française, fabriquée de l'acier et un peu de verre, qui avait fait l'essentiel de sa fortune dans la fabrication de l'armement à la fin du XIXe, mais aussi des rails de chemin de fer et de l'équipement pour le train. Et finalement, c'est un peu le même type de matériaux qui sont utilisés pour fabriquer le centre Georges-Pompidou, les grandes gerberettes en acier moulé, les tubes, tous ces trucs-là. Donc on avait l'usine, on avait le schéma, en fait, livré par les architectes, il suffisait de se lancer dans une petite série pour avoir, en fait, des centres Georges-Pompidou qui se multiplient et qui envahissent progressivement les villes de France. Alors ça tombe bien, parce que comme l'architecture est modulaire, ça permettait de penser à des petits centres Georges-Pompidou pour les petites villes et à des plus grands pour les grandes villes. Et même à l'étranger, avec les instituts français, on pouvait faire des centres Georges-Pompidou qui s'adaptent à la morphologie des villes ou alors, par exemple, un centre Georges-Pompidou partiellement enterré pour Montréal, quelque chose avec une climatisation surdimensionnée pour Los Angeles, ou un tout petit avec une seule cloche de climatisation blanche au-dessus pour Irkout, parce qu'est-ce qu'aurait eu l'air un peu d'une église orthodoxe ou des choses comme ça. Et c'était un projet. Alors, comme à l'origine, dans le centre Georges-Pompidou, l'architecture intérieure était elle-même modulable, il m'avait semblé que c'était assez intéressant pour produire des expositions qui circulent aussi, à la fois en France et dans le monde, c'est-à-dire ce qui se passerait à Paris, se passerait en même temps en province et partout ailleurs, et qui est un des grands enjeux de la politique culturelle de Malraux. Il me semblait assez intéressant ou amusant qu'il puisse se réaliser à travers l'architecture du centre, dont la façade est en fait, alors que la partie arrière est très colorée, la façade, elle, a trois couleurs, qui sont le bleu, le blanc et le rouge, ce qui était assez étrange. C'est-à-dire qu'on avait un bâtiment qui était à la fois le vecteur de la culture française et en même temps le lieu où elle pouvait s'exprimer. Et curieusement, c'est un des projets sur lesquels je me suis fait rattraper par la réalité, parce que l'idée qu'un musée ait des succursales, d'une certaine manière, n'était pas du tout en place dans les années 90. Elle s'est vraiment installée dans les années 2000 avec la politique de Guggenheim qui a commencé à fabriquer des musées dans un certain nombre de villes, justement, qui avaient la caractéristique de ma ville de production, donc le Creusot. Là, il s'agit de Bilbao en Espagne, qui est aussi une ville dont l'industrie périclitait. Mais plus récemment et en France, avec les extensions du Louvre au Moyen-Orient où il y a Metz-Pompidou, il y a aussi un deuxième Louvre à Valenciennes, etc. C'est-à-dire que finalement, cette chose-là m'avait rattrapé. Mais ça ne m'intéressait pas tellement de faire cette chose-là. Et donc, avec mon idée de rester dans cette atmosphère, en fait, pas dans cette atmosphère, mais dans ce régime de travail qui serait le projet, et sans en sortir, et dans le champ de l'architecture, en fait, plusieurs idées me sont apparues, que j'ai regroupées dans un ensemble, que j'ai appelé projet en chantier, projet en chantier, parce qu'ils avaient justement vocation à rester à l'état de chantier et pas du tout de se réaliser. Projet en chantier, en fait, ça associe deux mots qui sont assez différents. Le projet, c'est-à-dire la chose qu'on voudrait faire et le chantier, la chose qu'on est en train de faire, mais qui partage une caractéristique essentielle tous les deux, c'est que ces deux formes de l'activité humaine, le projet et le chantier, disparaissent ou s'interrompent, en fait, dès lors que l'objet est effectivement construit. C'est-à-dire que le chantier va à sa perte, enfin, va à sa disparition, avec la fabrication du bâtiment. Quand le bâtiment est fini, le chantier n'existe plus, et le projet, c'est exactement la même chose. Quand l'objet de la recherche arrive à terme, le projet, lui, disparaît. Et donc, comment travailler sur des projets qui en soient vraiment, tout en arrivant à les maintenir à l'état de chantier ? Et comment faire pour que cette question à la fois de projet et de chantier reste apparente dans le travail, dans le travail d'un artiste dont, a priori, je l'ai dit au début, les objets sont terminés quand ils sont dans la galerie, parce que la galerie ou le musée, en fait, est l'endroit à partir duquel, et le lieu à partir duquel, le travail de l'artiste, le quitte, d'une certaine manière. À partir du moment, c'est le lieu à partir duquel le travail entre dans le domaine public et quitte l'atelier de l'artiste. Donc, comment faire pour qu'un travail fini reste, en fait, inachevé ? Et comment faire pour que ce soit la seule caractéristique du travail ? Donc, ma première intuition à ce sujet, en fait, pour bien insister sur cette question de projet et me départir de la question de l'invention qui était encore assez présente, finalement, dans les trois projets, l'invention d'une chaîne de hot-dogs, celle d'un appareil photo ou cette chose sur Beaubourg. Et c'est pour ça que j'ai un peu plus développé le truc de Beaubourg, parce qu'il avait une caractéristique essentielle, c'est que ce n'est pas moi qui ai conçu le centre Georges Pompidou, en réalité. Je rebondissais simplement sur quelque chose qui préexiste. Et j'ai donc commencé à m'intéresser à des projets dans le champ de l'architecture qui seraient restés à l'état de projet. Et notamment à une période clé dans l'histoire de l'architecture contemporaine qui est la fin des années 60 et le début des années 70 avec l'activité de plusieurs groupes d'architectes, notamment donc Archigramme en Angleterre, mais aussi de plus nombreux groupes encore et peut-être même plus radicaux en Italie, rassemblés justement dans la terminologie d'architecture radicale, donc avec Superstudio et des choses comme ça. Donc Plugin City, on en voit un schéma ici, vient du travail d'Archigramme qui s'est rendu célèbre, en fait, un groupe de quatre architectes en ne proposant que des dessins sans jamais passer à l'acte de la construction, que des dessins qui proposaient des solutions pour régénérer les villes moyennes anglaises qui périclitaient dans la même période. Donc c'est des dessins qui étaient assez fascinants dans des petits magazines, en fait, une sorte de fanzine qui n'était pas plus que la plupart du temps, deux ou trois feuilles à trois pliées entre elles et agrafées, quelques-uns en couleurs, mais souvent en noir et blanc, et aussi quelques planches de présentation qui pouvaient exposer dans des galeries ou dans des lieux alternatifs. Donc c'est une architecture de papier qui recycle avec une grande vélocité, en fait, les formes de leur monde, enfin du monde contemporain des années 60. Donc les premiers écrans, les ballons, les structures gonflables, les structures mécanosoudées autoportantes et toutes ces choses-là, en fait, qui recyclent à très grande vitesse et dans laquelle, seulement, la question de la vitesse, de l'automobile, de l'aviation est omniprésente. Donc la structure de Plugin City est assez simple. C'est une sorte de gigantesque échafaudage sur lequel viennent se connecter des cellules qui sont des cellules standards produites industriellement et qui sont interchangeables. Alors en dehors des services techniques comme la fourniture des fluides, l'électricité, l'eau, etc., les appartements et les habitations sont composés de petites cellules qui sont conçus, en fait, un peu comme si... qui sont conçus un peu comme le sont les appareils électroménagers électromécaniques, donc avec des sortes de circuits ou de transistors qui viennent s'agréger les uns aux autres sur des sortes de plaques comme ça. Il faut imaginer que l'électroménager gagnerait l'architecture au complet, c'est-à-dire que la cuisine serait une sorte d'objet qu'on viendrait greffer sur un salon en le branchant simplement et la chambre, pareil, serait toute aménagée, elle viendrait se connecter au salon, etc. Et donc on aurait des appartements modulaires dans lesquels on varierait le nombre de chambres et si la salle de bain est en panne, on jette la salle de bain et on en met une autre un peu comme on le fait avec un frigo. Et donc l'architecture aurait... Et l'appartement, le logement, en fait, aurait cette capacité comme ça à s'ajuster en permanence aux besoins de ses habitants. Et ce n'est pas difficile d'imaginer la vie qui va avec et de manière assez amusante. C'est-à-dire que les enfants peuvent partir avec leur chambre, agréger leur chambre entre eux pour faire des résidences d'étudiants, augmenter le confort, le diminuer, se partager, on se sépare, donc on emmène sa chambre et on vient la connecter sur une autre chambre ou plein de choses comme ça. Bref. Ce qui m'a frappé, en fait, c'est que, d'une certaine manière, cette idée de cellules qui soient fabriquées d'une manière standardisée et qui produites industriellement et qui ont bien branchées comme ça sur une structure préexistante, avaient trouvé une vingtaine d'années plus tard, donc dans les années 90, une sorte de réalisation ultime qui sont la fabrication de ces bungalows qu'on trouve sur les chantiers de construction. Dans les années 90, en fait, ce type de chantier était encore assez rare alors qu'il s'est aujourd'hui totalement généralisé un peu partout. C'est-à-dire que c'était rare qu'on construise une sorte de bâtiment comme ça, à côté d'un bâtiment pour le fabriquer. Ça a commencé à se faire beaucoup donc à Berlin. C'est une photo ici de Berlin dans les années 90, donc au moment de la reconstruction des espaces qui avaient été laissés libres ou vacants ou inoccupés à cause du mur et de la séparation de la ville en deux entités administratives. Mais c'est aussi quelque chose qui commençait à se généraliser à Paris quand on a commencé à restructurer les grands immeubles haussmanniens à l'intérieur de la ville. Donc c'était des chantiers gigantesques pour construire des immeubles de bureaux et on vidait l'intérieur des immeubles intégralement en gardant que les façades. Et comme le chantier occupait l'intégralité de l'îlot qui était en reconstruction, les bases de vie, donc l'endroit où les ouvriers se restaurent, ont des toilettes ou dans lesquelles on fait des calculs ou des réunions, ne pouvaient pas être intégrées intégrées dans le chantier, mais étaient externalisées sur le chantier, accrochées à la façade. Et donc accrochées aux façades des immeubles haussmanniens, on commençait à avoir ces petits immeubles d'Algeco, comme ça, qui pour moi portaient une sorte de paradoxe parce que si on se réfère à la ville de Peter Cook, à l'idée de Peter Cook, on a l'impression que c'est le monde de demain qui sert à construire la ville d'hier. C'est-à-dire qu'en fait, la réalisation moderne était les Algeco, alors que la restauration des immeubles appartenait au monde ancien. Donc d'une certaine manière, on aurait deux Plugin City, la Plugin City rêvée par Peter Cook et puis celle finalement réalisée qui n'est pas directement connectée. Enfin en tout cas, le lien, on ne le voit pas directement, mais il existe pourtant véritablement. Et c'est les Algeco qui sont juste des trucs super moches dans lesquels on bute quand on se promène sur un trottoir. Cela dit, j'ai commencé à regarder les Algeco avec un autre œil et à les photographier en en amusant un peu et en remarquant progressivement à quel point finalement ils ressemblaient à de l'architecture. Donc soit à de petits immeubles, soit à des choses un peu ambitieuses comme ça, on pourrait dire un logement qui ne prend pas de place, habité sur un trottoir, qui dans une ville surencombrée et dans laquelle on ne trouve pas de logement, ça paraît comme une solution assez raisonnable. Ou des choses comme ça qui sont aménagées peut-être à la va-vite ou avec des moyens un peu empiriques, vernaculaires, ça fait penser à une ferme un peu, non ? Quelque chose dans quoi le balcon a été rajouté, on voit que c'est bricolé, tous les Algeco ne sont pas les mêmes ou enfin tous les containers ne sont pas les mêmes ou ici, quelque chose qui commence à ressembler plus à de l'architecture contemporaine finalement avec un éclairage un peu adapté, on pourrait presque y croire. Ou dans des très gros chantiers, on a des morceaux de ville presque, c'est-à-dire on a plusieurs bâtiments, des carrefours, on peut imaginer que si on étend ça encore un peu plus, on va avoir des feux, des feux de croisement, des passages piétons, etc. Donc il y a quelque chose comme ça qui se passe à l'envers en fait. C'est-à-dire les Algeco, c'est vraiment une sorte de rétrotipe. Le futur du passé, ce n'est pas le présent. En fait, le présent, c'est le présent. Le futur du passé, c'est des choses qui ont été imaginées dans le passé et qui ne sont pas advenues. Elles restent au futur en fait. D'une certaine manière, le futur du passé, c'est véritablement Plugin City. Plugin City est au futur, bien que son ancrage soit il y a 30 ans. Comme la ville n'a jamais été réalisée, elle reste au futur véritablement. Le futur, c'est quelque chose qu'on projette à partir d'un point donné de l'histoire, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive. Nous ne sommes pas le futur des années 60. En fait, le futur des années 60, c'est ce que les années 60 n'ont pas réalisé. Nous, nous sommes juste le présent des années 2010. Donc, cette chose-là, en fait, m'intéressait. C'est comment, en fait, ces objets, en fait, qui sont lancés dans le futur, comment on arrive à ne pas les faire retomber bêtement et platement dans le présent, mais comment on peut les relancer dans le futur, faire qu'ils se maintiennent en fait au futur, faire qu'ils se maintiennent dans des trajectoires qui, en fait, ne retombent nulle part dans le temps, mais sont simplement revectorisées par les propositions successives. Donc, remettre en fait en marche, d'une certaine manière, comme si c'était des machines, comme si les projets étaient des vieux moteurs, essayer de les remettre en marche, de les faire tourner à nouveau, c'est-à-dire de les faire fonctionner en tant que projet et non pas tenter de les réaliser. En fait, on est encombré de réalisations, on le voit bien, alors que ça, c'est des réalisations, les projets, si on les prend pour des réalisations, c'est des réalisations qui ne sont pas tellement encombrantes, finalement, parce qu'elles permettent juste de penser à ce qu'ils pourraient être d'une certaine manière et penser à ce qu'ils pourraient être ou penser que les objets avec lesquels on vit ont été des projets aussi, il m'a toujours semblé que ça rendait le monde aimable d'une certaine manière, en tout cas, un peu plus aimable qu'il ne l'est parfois. Bref, donc, Plugin City, en fait, c'est la combinaison Plugin City 2000, Plugin City 60, Plugin City originel, donc dans 164, de Peter Cook, c'est le schéma, et Plugin City 2000, c'est-à-dire cette version qui relance ou qui tente de revectoriser, en fait, le projet de Peter Cook une trentaine d'années plus tard, et le travail qui mêle les deux dans des images qui combinent des paysages urbains et l'idée de l'usage des algécos qui dépasserait celle du chantier et qui pourrait être, en fait, un usage peut-être plus indiscipliné, comme si chacun pouvait, à un moment ou à un autre où chaque propriétaire d'immeuble pouvait décider d'augmenter la dimension de l'immeuble en lui adjoignant des éléments qui soient des éléments d'architecture temporaire. Donc, j'ai commencé simplement et mon travail réside là et pas dans ce que je viens de dire précédemment, à prendre des dessins, des photographies de villes et à les additionner, à les augmenter ou en augmenter leurs caractéristiques en imaginant d'une certaine manière ce qui pourrait advenir ou ce qui peut advenir parce qu'on peut ce qui peut advenir si on décide d'utiliser ou si les algécos sont utilisés dans ce lien historique avec le projet de Peter Cook. Donc, c'est une série d'images assez longues et assez variées qui jouent avec les caractéristiques essentiellement de la photographie d'origine. Évidemment, dans le projet de Peter Cook, il y a toujours la question du mouvement et de l'interchangeabilité des cellules qui, dans mes dessins, est matérialisée par ces hélicoptères qui survolent en permanence les sites et dont on ne sait jamais finalement s'ils construisent les bâtiments de Plugin City ou s'ils les démontent. Donc, j'ai multiplié les vues de maisons individuelles, de grandes structures basées sur des logements sociaux dans différents pays ou sur des structures existantes comme ici un pont en construction en Corée et avec de nombreuses vues aussi de l'agglomération parisienne. Là, on a un immeuble près de la gare de Lyon. Alors, c'est des dessins réalisés en vectoriel plaqués sur des images. Donc, ce n'est pas très compliqué en fait. Ce sont des formes simplement qui sont dessinées sur les photographies et qui respectent la perspective de la photo d'origine et qui, avec leurs couleurs, s'intègrent dans l'éclairage de l'image. Donc, en fait, c'est en gros des petites surfaces, c'est des décalcos, quoi. C'est des carrés, des rectangles qui sont juste posés sur la photo. J'ai toujours essayé, avec plus ou moins de réussite, de faire attention à ce que la faisabilité des structures reste crédible, enfin, qu'on puisse y croire. l'idée n'est pas de faire une étude ou de penser que ce soit véritablement faisable, mais qu'à l'œil, comme ça, on n'ait pas l'impression que ce soit totalement, totalement irréaliste, bien qu'évidemment, ça l'ait complètement. Donc, il y a des vues intérieures, extérieures, enfin, bon, la chose évolue progressivement. Donc, évidemment, je ne sais pas si ça se remarque beaucoup dans la progression des images, mais entre le premier dessin et les derniers, on voit que soit le logiciel a fait vraiment beaucoup de progrès, soit moi-même, à force d'entraînement, je réussis à faire à la fois des ombres et des lumières un peu plus détaillées. Donc, je crois que c'est cette image-là qui avait été utilisée pour le concours d'entrée dans l'école, donc, qui est une extension à porter à un petit pavillon au bord de la mer et qui avait une copine avec cet autre dessin, en fait, sur un pavillon de la côte normande. Avec Plugin City, pour moi, il y avait aussi l'idée de jouer avec les Algeco, enfin, de jouer, en tout cas, de manipuler ces formes, de manipuler à la fois les formes des Algeco, leurs couleurs et leurs couleurs assez criardes, finalement, qui font un peu penser aux Lego, aux jeux pour enfants et qui, moi, me faisaient aussi toujours, ou me font toujours penser à Plugin City, aux années 60 et à ce caractère comme ça, très coloré, insouciant de l'adolescence. J'ai toujours l'impression que les années 60, c'est un peu l'adolescence du monde moderne, c'est-à-dire l'adolescence de la période dans laquelle nous vivons, nous, aujourd'hui, et donc, qui est caractérisée par toutes les déformations et par toutes les caractéristiques de l'adolescence, une sorte à la fois de joie, d'inconséquence et que les couleurs participent à cet attachement comme ça. D'une certaine manière, les algécos font perdurer si on les associe dans leurs couleurs et si on les pose à peu près n'importe où ce caractère adolescent du monde moderne dans les années 60. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films des années 50, donc juste avant les années 60, avant le plastique et le nylon. Enfin, il fait froid tout le temps, il pleut, c'est en noir et blanc, les manteaux sont en laine, les chaussures en cuir, on a vraiment l'impression qu'on se pèle et que tout est triste. Et puis dès qu'on arrive dans le monde en couleur avec un peu de nylon, ça s'arrange tout de suite et les films sont déjà un peu plus joyeux, même quand les histoires sont tristes. Moi, ça m'a toujours frappé cette session que donne la fin des années 60 dans l'histoire récente du monde. Avant, on a froid et aujourd'hui, on est bien, pour ce qui est de la température. Voilà. Donc, il y avait autre chose qui m'intéressait, bien sûr, c'est le rapport de ce que je dessinais avec les bâtiments qui le supportent. Contrairement à la plupart des projets d'architecture utopique, en fait, je ne partais pas de rien et en ce sens-là, j'étais tout à fait quelqu'un de mon époque, des années 90, c'est-à-dire la table rase et l'idée d'un monde nouveau n'étaient plus tenables à cette période-là. Et en fait, ce qui était tenable comme position, c'est plutôt soit une amélioration, soit une modification, soit une critique au sens artistique, mais une critique du monde. Et donc, les bâtiments qui supportent et les photos sur lesquelles je dessinais, les bâtiments qui supportent les algécos ou les monuments qui supportent les algécos ou les photos sur lesquelles je dessinais avaient au moins autant d'importance, c'est-à-dire le paysage lui-même, l'arrière-plan, que ce que je faisais avec. Et donc ici, par exemple, c'est une des premières fois, une de mes premières tentatives en la matière, c'est donc une photo du pont neuf et les algécos qui sont de Plugin City qui sont répartis d'un côté et de l'autre sur chaque trottoir du pont neuf lui restituent en fait son architecture originelle quand ce pont était occupé par des commerces et des logements jusqu'au 16e ou 17e, je ne sais plus quand ça a été détruit exactement. Mais en tout cas, quand le pont était construit, c'était un bâtiment qui traversait la Seine et donc ça le restituait d'une certaine manière. Il y a des sortes d'enjambées comme ça historiques qui m'intéressaient. Évidemment, un des bâtiments où j'étais à l'aube ce travail se fait, donc l'exposition des projets, ça devait être en 97 ou 18 et j'ai travaillé là-dessus à l'aube des années 2000, donc 98, 99. Et évidemment, la tour Eiffel avec son enseigne lumineuse en 2000 qui nous promettait le meilleur et était une photo assez naturelle à utiliser, d'autant que si on pense augmenter la tour Eiffel de logements qui seraient construits à partir d'Algeco, on est quasiment assuré de construire un immeuble de logements avec une vue imprenable sur la Seine urbaine. Donc, c'était super tentant de le faire, bien sûr. L'autre bâtiment tentant à Paris, c'est évidemment le centre Georges Pompidou qui revient dans ce projet-là, mais parce que c'est l'héritier de Peter Cook et de Plugin City. Je ne sais pas si vous avez en mémoire le schéma de Plugin City, mais quand même, ça ressemble beaucoup au centre Georges Pompidou. On a une sorte de grand échafaudage dans lequel sont suspendus des éléments et dans lequel les fluides sont matérialisés d'une certaine manière, en tout cas, la circulation des fluides est matérialisée et visible par l'enchevêtrement des tuyaux. Et donc là, l'idée, en fait, qui reprend finalement celle des centres nationaux d'art et de culture, mais au lieu de multiplier les centres d'art, qui est finalement un peu con, il faut bien le reconnaître, là, c'est de continuer à construire le centre au même endroit. Et donc, on aurait une sorte de centre Georges Pompidou qui viendrait s'agrandir au-dessus de la ville de Paris comme une sorte de grand échafaudage qui supporterait des algécos. Donc, on a une ville sur la ville, assez pratique finalement pour augmenter un peu les chambres de bonne, avoir des logements étudiants, habiter pas loin de son lieu de travail, etc., etc. Donc, on aurait comme ça d'un côté Beaubourg qui s'étendrait progressivement et qui gagnerait progressivement la ville de Paris. Et de l'autre côté, la tour Eiffel qui, elle aussi, se construit avec une vue toujours imprenable et les algécos qui s'agglutinent en essayant de pas se faire masquer la vue les uns les autres pour arriver à probablement quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire un mélange à Paris de finalement trois monuments, c'est-à-dire la ville de Paris telle qu'elle est, telle qu'elle est, donc la tour Eiffel, le centre Georges-Pompidou et un autre monument finalement qui est la Plugging City de Peter Cook qui trouve d'une certaine manière sa réalisation un peu bizarrement faite dans cette image-là, une sorte de gros collage historique. ça a un peu mis fin au projet de Plugging City. Ça a mis fin et pas fin parce qu'en fait je continue à dessiner des images de Plugging City, j'en dessine un peu tout le temps parce que je vois dans certains paysages des récepteurs amusants ou intéressants pour mon travail. En réalité, il y a deux motivations la plupart du temps pour un artiste, je crois. il y a à la fois de voir la possibilité de réaliser une chose et en même temps d'en voir la difficulté. C'est-à-dire que quand je vois une image dans laquelle je ne sais pas comment résoudre le dessin sur la photographie, un nouvel enjeu se met en place dans mon esprit, enfin dans mon travail qui me pousse à le faire précisément. C'est-à-dire que s'il y a une image un peu compliquée à faire, je vais faire un nouveau plug. Refaire une deuxième fois une image qui a le même niveau de difficulté que la première est en réalité assez vite fatigant. Fort de cette expérience sur Plugin City, en fait, j'ai commencé à penser à un autre projet, un projet que j'aime beaucoup parce qu'il touche Paris, qu'il est tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir et qui pourtant a un potentiel à la fois d'imaginaire et de regard sur le réel qui me paraît toujours assez fort, en fait, à la fois d'explication du réel ou en tout cas de compréhension, d'acceptation du réel et en même temps de, je dirais, du niveau sismique auquel on peut aller en tant que projet. Alors ce projet, c'est le plan voisin de Paris par Le Corbusier, donc en 1926. Le plan voisin de Paris, c'est un projet dans lequel Le Corbusier veut appliquer le schéma qu'il a mis au point quelques années auparavant pour une ville imaginaire, la ville de 3 millions d'habitants, à la ville de Paris qui rencontre un certain nombre de problèmes dans les années 20, notamment de logements insalubres, on va le voir, et de circulation. Donc il veut appliquer ce schéma et il le pose littéralement sur le plan. Alors le plan s'appelle le plan voisin parce qu'il a été financé par un fabricant de voitures, Gabriel Voisin, qui était un ancien fabricant d'avions avant la guerre de 1914, donc un des pionniers, l'inventeur de l'avion. Alors c'est un sujet de discussion en fait pour voisins, en tout cas dans son autobiographie, ce ne sont pas les frères Wright qui ont inventé l'avion, eux ils ont inventé le planeur à moteur, mais le vrai inventeur de l'avion c'est lui et son frère. Bon, c'est un point de détail. J'émassais toujours ces figures comme ça des inventeurs un peu solitaires et qui rencontrent l'adversité dans leur période et en fait qui vivent l'intégralité de leur vie comme une injustice d'une certaine manière alors que par ailleurs ils réalisent un certain nombre de choses. Donc les frères Wright étaient obligés de démarrer avec une rampe de lancement et avoir un vent de face pour pouvoir partir. et lui expliquent qu'en fait ça c'est un planeur la portance des ailes le moteur n'est pas suffisant pour lancer l'avion et il faut qu'il y ait déjà du vent et une vitesse originelle donc ça c'est un planeur qui peut avoir ou pas un moteur mais comme le planeur n'avait pas été encore inventé quand les frères Wright volaient on ne pouvait pas savoir qu'ils avaient inventé le planeur il fallait inventer le planeur pour comprendre que c'était bien un planeur ce qu'il faisait mais l'avion des voisins lui il partait d'un point X à l'heure qu'on voulait et il pouvait faire un kilomètre et revenir et ça c'est vraiment un avion qui n'attend pas qu'il y ait du vent et qui n'a pas une rampe de lancement bon on peut en discuter voisins donc après la guerre de 14 avait fabriqué beaucoup de pendant la guerre de 14 avait fabriqué beaucoup de bombardiers et a décidé de ne plus faire d'avion du tout a trouvé le monde de l'aviation très injuste et s'est lancé dans l'automobile avec plus ou moins de succès il fabriquait des voitures luxueuses et très très anticonformistes qui étaient les voitures des stars de l'époque Maurice Chevalier et beaucoup le Corbusier et beaucoup de chanteurs etc et c'était aussi les voitures de la présidence de la république française ils en vendaient très peu et l'entreprise a fait faillite avant la guerre de 39 mais il a financé le plan de le Corbusier qui visait en fait à adapter Paris à la circulation automobile donc l'idée c'était de raser une partie des arrondissements au nord de l'île de la cité donc en gros tout ce qui une grosse partie du sentier et probablement jusqu'à Barbès ou quelque chose comme ça pour en faire une sorte de centre d'affaires qui serait une grande cité administrative matérialisée par des tours gigantesques construits avec les pieds dans un parc alors ça c'est une vue qui n'est pas qui n'est pas une vue du plan voisin mais de la cité de 3 millions d'habitants au centre des grandes tours il y aurait un aéroport et sous l'aéroport une gare enfin bon assez typique des idées des années 30 mais ça c'est une des images qui me marquaient voilà ça c'est le centre de la ville de 3 millions d'habitants mais c'est donc aussi finalement une vue possible pour le centre de Paris et j'étais toujours assez surpris par cette vision dans laquelle on a une espèce de grande terrasse on voit une forêt qui s'étend au niveau du sol et on a des grands bâtiments on dirait presque des vaisseaux de trucs extraterrestres qui sont posés simplement dans la forêt et ça serait le centre de la capitale en France alors que bon à l'époque où il l'a proposé en fait le centre de Paris c'est plutôt ça c'est à dire c'est des ruelles c'est sombre c'est pas du tout réaménagé il y a plein de problèmes de tuberculose de mauvais logements etc etc enfin il y a énormément de choses qui sont données ou dites là-dessus et effectivement aujourd'hui alors que tout a été restauré et amélioré on a peine à se rendre compte à quel point la vie dans les arrondissements centraux de Paris dans les années 20 était finalement difficile et projeter cette image-là pour remplacer celle-là ça m'a toujours paru en fait ambitieux d'une certaine manière et même si on n'est pas sûr que ça devrait être Paris aujourd'hui quand même le décalage mérite je sais pas une sorte d'attention et pourquoi pas bienveillante d'ailleurs d'autant qu'en fait il y avait déjà plein d'embouteillages dans Paris à l'époque exactement comme aujourd'hui en fait c'était tout à fait impossible de circuler en voiture alors tout le monde ou beaucoup de gens commençaient à en avoir et qu'il fallait aussi trouver une solution la solution de Le Corbusier est de tracer des grandes avenues qui permettent de traverser tout Paris donc là on voit la dernière en jaune la dernière version du plan qui a plus je sais plus combien le premier plan avait de tours 23, 24 ou 27 là il y en a plus que 4 mais elles sont beaucoup plus grandes que les premières et Le Corbusier dit cela en fait si on accepte dans la ville moyenâgeuse la construction de la cathédrale de Notre-Dame qui est juste gigantesque par rapport au bâti de l'époque mais plus que gigantesque si on accepte au 19ème siècle la construction de Montmartre au sommet d'une colline et si on accepte la construction de la tour Eiffel qui elle aussi dans les proportions de la ville de l'époque était simplement gigantesque et bouleversait totalement le paysage qu'on avait de la ville et d'ailleurs plein d'auteurs dont un poète super célèbre s'y sont posés avec véhémence j'ai oublié son nom c'est dommage parce qu'il est vraiment bon bref un des plus grands opposés à la construction de la tour Eiffel un poète de la fin du 19ème bon c'est pas grave en tapant sur la construction de la tour Eiffel son nom revient toujours parce que son opposition est restée célèbre bref ce que Le Corbusier dit c'est que si tous les siècles ont laissé leur empreinte dans Paris il serait juste que le 20ème laisse son empreinte aussi au centre de la ville ce qui moi ce que ça m'éveille aussi c'était je suis toujours surpris qu'un architecte suisse donc qui vient d'un pays fédéral dans lequel il n'y a pas de grande ville finalement et pas de capitale soit aussi comment est une vision aussi juste de ce qu'est la France et l'idée de la centralité dans l'histoire de la France en proposant un centre un centre des affaires au centre de la ville au croisement des grandes routes donc on le voit ça fait une croix et pour Le Corbusier il y a presque quelque chose il n'y a pas presque c'est une croix symbolique des routes qui vont de Brest à Moscou et de Dunkerque à Perpignan et Nice et donc en fait à la Sicile et au Maroc donc en fait la France est au croisement des grandes routes et les routes se croisent où ? au plein centre de Paris à deux pas de Notre-Dame au centre d'affaires qui veut pour la France il y a à côté un petit schéma donc on voit cette espèce de gigantesque autoroute qui traverse le bâti pour finalement pas très éloigner de ce que Haussmann a fait en termes de destruction et on voit une sorte de bâtiment en rodant donc qui fait des angles comme ça qui évoluent et ça c'est un des aspects du plan voisin que je trouve assez curieux en tout cas assez intéressant au vu de la situation actuelle de Paris l'idée de Le Corbusier est de détruire très peu d'immeubles pour construire des immeubles très hauts dans lesquels on va pouvoir reloger tous les gens d'un quartier qui sera ensuite détruit donc l'idée en fait est de loger les parisiens non pas en banlieue mais dans le centre de Paris dans des immeubles qui sont comme des grands ensembles mais qui délocalisent pas les gens on délocalise très peu de personnes on construit l'équivalent d'un grand ensemble on loge tout le quartier dedans on rase tout le quartier et après on fait un parc et on met des piscines des terrains de sport et tous les trucs les écoles maternelles les lycées et tout l'équipement en fait qui va avec l'habitat et dont on pouvait rêver dans les années 30 et je trouve l'idée assez marrante d'une certaine manière qui est de construire la banlieue dans le centre bon mais c'est marrant mais en même temps ça a des répercussions donc voilà le schéma à côté et celui-là c'est pas le bon mais en tout cas un des îlots comme ça insalubres qui devait être détruit et reconstruit est resté assez connu donc c'est un îlot qui est juste au nord de la mairie de Paris on voit donc sur le schéma le premier projet de reconstruction en fait l'îlot insalubre a été détruit c'est longtemps resté un parking jusqu'à ce qu'on construise dessus le centre Georges-Pompidou et l'autre grosse emprise détruite dans le même secteur donc finalement la destruction que le Corbusier proposait a bien été réalisé d'une part pour construire le centre Georges-Pompidou et d'autre part sur un second îlot qui abritait les Halles de Paris pour construire le centre commercial qui a été réaménagé tout récemment et donc de Vasconi et qu'on voit plus sous cette forme-là bien qu'elle est assez marrante il y a quelque chose de tropical dans l'image je trouve on dirait des cascades dans une forêt vierge enfin bon bref quand on a parcouru ce centre longtemps l'idée de la cascade n'était pas ce qui vous sautait mieux aux yeux peut-être à part l'odeur mais bon on voit bien c'est quand même toujours quelque chose d'attendrissant je trouve ce décalage entre j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais entre le projet donc de Vasconi la cascade dans la forêt vierge et puis la réalité du site l'odeur de soufre du métro les commerces les commerces quelconques etc mais si on y retourne enfin là aucune chance d'y retourner puisque de toute façon ça a été détruit mais quand on retournait dans le centre de Vasconi tout désagréable qu'il était en pensant à la cascade dans la forêt vierge ça améliorait un peu le centre et si on y pense assez fort il devient même carrément chouette c'est l'idée de penser au projet un peu bref le Corbusier lui s'intéresse à Paris mollement finalement en réalité le plan voisin ne va jamais trouver une réalisation complète il s'arrête sur ce croquis parce qu'en suivant les quatre routes il décide d'organiser la vie du monde entier et notamment des campagnes et tout ça il écrit un autre livre sur les quatre routes justement et il laisse tomber Paris en s'arrêtant sur ce graphique où on voit donc la campagne autour de Paris qui n'est pas trop touchée les grandes routes qui traversent et qui vont partout dans le monde en grisé les quartiers qu'on va préserver puisque c'est là que sont l'essentiel des monuments historiques et des quartiers anciens donc la Bastille le Marais le 6ème etc. et tout le reste donc serait transformé avec les immeubles à Rodan et c'est de là que je suis parti pour prolonger l'idée de Le Corbusier pour voir un peu à quoi elle menait donc ça c'est un plan de Paris que j'ai redessiné alors il n'est pas forcément totalement juste mais il rend assez bien compte de la réalité on voit bien d'ailleurs le trait rouge à gauche de l'image là c'est l'entrée dans Paris depuis la porte de Saint-Cloud donc porte de Saint-Cloud porte de la porte Maillot et donc l'autoroute en fait à Saint-Cloud je dis porte de Saint-Cloud c'est pas porte de Saint-Cloud l'autoroute qui sort du tunnel de Saint-Cloud qui débouche en fait sur la porte Maillot qui passe à la place de l'étoile avec l'arc de Triomphe et qui vient buter dans la place de la Concorde en fait on a l'impression et en tout cas c'est l'impression de Le Corbusier dans les années 30 en gros il y a New York les paquebots arrivent jusqu'au port du Havre du Havre on a une liaison directe avec Paris qui est vraiment tout droit le Havre-Paris c'est tout droit et tout ça toute cette vitesse cosmique comme ça du monde moderne aboutit dans la cour carrée du Louvre dans une impasse et on peut déboucher sur rien et c'est de là que vient le problème du coup juste au nord de cet axe là on fait un autre grand axe qui traverse et paf de New York on va à Moscou et au milieu Paris la classe et c'est vrai c'est pas mal comme ça donc j'ai remis le schéma et j'ai commencé à dessiner les choses que Le Corbusier avait proposées les quartiers à préserver les principaux monuments historiques qui sont inscrits dans des sites officiels de la mairie de Paris donc c'est des petites taches bleu ciel les quartiers à préserver c'est un peu violet les cimetières dont j'imagine qu'ils devaient être préservés aussi et ensuite puisque Le Corbusier ne l'avait pas totalement détaillé dans son plan voisin pour Paris j'ai mis en place en fait le système dont il parle pour d'autres villes un peu partout dans le monde en réalité Saint-Dié envers etc au moment de la reconstruction un système de carrefour de grandes routes qui serait en fait surélevée par rapport au sol donc les voitures se croiseraient sur ces espèces d'autoroutes surélevées avec un pas de 200 ou 400 mètres je crois entre chaque croisement donc c'est quelque chose d'assez loin qui libérerait totalement le sol des villes de la circulation automobile donc je l'ai mis en place en fait sans trop savoir comment je me suis mis parallèle à l'avenue principale ensuite j'ai déformé cette grille un peu rigide comme ça en lui faisant suivre les reliefs donc Belleville les hauteurs de la place d'Italie etc en imaginant qu'on n'allait pas se les prendre de plein but comme à San Francisco mais qu'on allait faire des petits virages etc après j'ai pensé qu'en fait même si le plan était suivi avec enthousiasme ça fatigue et au bout d'un moment on ne l'aurait pas fait donc les quartiers les mieux préservés les mieux construits aussi et ceux sur lesquels on pouvait compter sur des associations d'habitants les plus verrouillées donc le 16ème le 15ème auraient résisté à la transformation ce qui aurait été en premier c'est des quartiers populaires donc en fait tout l'est de Paris aurait été transformé mais l'ouest beaucoup moins voilà bon des choses comme ça en emprise ça aurait donné à peu près ça les zones touchées par le plan voisin et voilà comment la couture se fait dans la ville entre le plan voisin et le Paris d'aujourd'hui donc on voit bien ces quartiers préservés au centre avec tous les immeubles que le Moyen-Âge nous a laissés ensuite j'ai dessiné les immeubles à redan donc ces unités d'habitation dans lesquelles les parisiens devaient vivre toutes les en bleu foncée en fait plein d'immeubles de services qui sont indispensables donc c'est tout les hôpitaux les prisons les stades les piscines dont on a parlé tout à l'heure et enfin les parcs les parcs avec les immeubles à redan parce que l'idéal en fait de Le Corbusier c'était un peu ça c'est la ville moderne et dans un pré quoi c'est aussi d'ailleurs l'idéal des grands ensembles même si ça frappe pas totalement quand on quand on les visite c'est un peu de la faute au parking qui occupe les prés il faut reconnaître qu'un parking comme pied d'immeuble c'est pas exactement pareil qu'une clairière ou une forêt etc et donc il faut penser avec le plan voisin à cette idée que les rues sont au dessus et que tous les parkings sont aussi au dessus donc on navigue en fait dans une sorte de ville à deux étages dans laquelle quand on circule dans la ville on peut traverser en biais parce que les immeubles sont sur des pilotis donc on n'est jamais obligé de faire le tour des rues on peut aller un peu tout droit quoi comme ça et se tracerait ce que le Corbusier appelle le chemin des ânes c'est à dire en fait le chemin le plus court en gros ce qu'on trouve à la campagne des espèces de chemins qui vont de manière assez rationnelle d'un point à un autre bref en gros la chose se réaliserait comme ça et Paris ressemblerait à peu près à ça et donc on a bien cette inversion dont je parlais de Paris qui devient une ville verte et donc une banlieue d'une certaine manière mais ça pose aussi la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé pour ce qui est aujourd'hui dans Paris et donc évidemment enfin c'est le plus simple en tout cas ou en tout cas c'est là où je voulais moi en venir avec mon histoire parce que tout ça était assez inutile finalement ça m'a occupé et intéressé mais en réalité je savais à l'avance où je voulais arriver c'était à cette inversion assez vaste communiquante c'est-à-dire ce qui caractérise la ville d'aujourd'hui en fait ce qui occupe aujourd'hui le centre de Paris qui se retrouve en périphérie donc l'inversion de la banlieue et de la périphérie donc toutes les banques les commerces les sociétés d'avocats les magasins etc. qui occupent aujourd'hui l'essentiel du bâti parisien c'est-à-dire là où nous on ne peut pas loger et on est obligé d'aller loger ailleurs puisqu'il n'y a plus de surface ou très peu de surface ou de moins en moins de surface occupable pour les logements à l'intérieur de la ville ou en tout cas elles sont devenues inaccessibles en conclusion elles se trouvent sur la périphérie et où sur la périphérie dans la zone qui a été construite dans la même période sur l'emplacement des anciennes fortifications entre les années 30 et les années 60 se construisent d'abord un anneau urbain et ensuite le boulevard périphérique et donc l'idée d'un centre-ville sur le boulevard périphérique en fait ça je trouvais que c'était une idée intéressante comme une des conséquences possibles du plan voisin et que j'ai matérialisé dans ces images analogons de celles de Plugin City ce sont des photographies du périphérique de Paris prises en roulant en voiture apparemment en novembre et sur lesquelles j'ai dessiné des immeubles quelconques des immeubles modernes des trucs chouettes inspirés de ce qu'on trouve la plupart du temps dans les revues d'architecture et sur lesquelles j'ai dessiné les enseignes que je pouvais repérer dans les différents quartiers parisiens et j'ai pensé qu'en fait assez probablement on pourrait reconnaître je ne sais pas si on pourrait vraiment reconnaître on pourrait peut-être reconnaître en fait les différents quartiers à leurs enseignes parce qu'il est vrai qu'en fait quand on s'oriente dans une ville on s'oriente peu avec les caractéristiques des bâtiments c'est-à-dire que vous ne tournez pas à droite opinion cassée avec une vierge au deuxième étage mais vous tournez après les chaussures et rames ou après la boulangerie machin etc c'est-à-dire ce qui vous oriente ou ce qui caractérise les quartiers ou ce qui caractérise même l'image qu'on a d'une rue probablement plus les enseignes l'activité économique les logos des entreprises les partings et les signaux d'orientation que l'architecture elle-même ce qui ferait le centre de la ville en fait ne serait pas une question d'architecture ou ne serait pas une question d'urbanisme c'est juste une question d'activité en fait le centre c'est là où l'activité se déroule et donc le périphérique devient le centre dès lors que l'activité se grève sur le centre et c'est le propos un peu de ces images-là c'est de dire c'est peut-être de montrer une possibilité ou en tout cas une lecture possible de l'urbanisme aujourd'hui en fait la centralité n'est pas une question de décision urbaine c'est juste une question d'enseignes si vous mettez les enseignes au milieu de nulle part ça devient le centre de quelque chose bon je ne suis pas extrêmement sûr mais en tout cas c'est le pari de ces images-là donc là c'est une vue sur laquelle en fait j'ai cumulé quelques enseignes des Champs-Elysées bon il me semblait que ça faisait voilà le sixième arrondissement bon probablement donc on peut s'amuser à retrouver en fait la librairie La Une la brasserie Lip Sonia Riquiel etc. Yves Saint-Laurent Rive Gauche des choses comme ça le quartier de l'Opéra où on a tous les restos japonais tous ces trucs-là au premier plan et puis au-dessus des grandes sociétés il y a des banques les galeries Lafayette des trucs de voyage l'Opéra de Paris dans un nouveau bâtiment avec une sculpture dorée en haut d'un couple qui danse ou quelque chose dans ce bout-là et puis une extension du Louvre décidément j'étais très dans les extensions de musées ça doit être un défaut de perception de la ville lié à l'activité artistique qui fait que j'ai un petit peu tendance à coller des musées partout donc là le Louvre le Louvre Nord est en construction sur la droite de l'image il y a des magasins de sapes ou des trucs comme ça aussi un peu partout le sentier donc en arrière-plan on a République et avec République il y a des hôtels Mercure et tous ces trucs-là en fait ça n'a aucun intérêt comme quartier mais il y a aussi quelques chaînes comme Darty et tout ça et le sentier il y a des tonnes et des tonnes d'enseignes alors pour faire ces images en fait donc je procède d'une manière assez simple je me balade dans les quartiers avec un petit appareil photo numérique et je photographie les devantures les rues dans l'Axe etc. et après je recopie les enseignes en vectoriel avec Illustrator bon une enseigne en gros c'est un carré de couleur avec du texte dessus et après on met un peu d'ombre ou un peu de... enfin on joue avec les ombres et avec le fond de l'image pour créer l'illusion de la lumière mais en gros c'est tout plat et c'est pas tellement plus compliqué que dessiner un logo sur une enveloppe voilà mais là il y en a plus et elles sont toutes ensemble donc ça finit par produire de l'effet ce qu'il y a de curieux avec le sentier c'est le nombre de jeux de mots au centimètre carré en fait il n'y a pas une enseigne qui soit pas un jeu de mots et la plupart sont assez pitoyables mais finalement assez réjouissants donc voilà le sentier le... je ne sais plus où c'était le... le quartier etc c'est un truc de luxe Avenue Montaigne ? non c'était pas Avenue je l'avais déjà fait donc c'est un autre truc de luxe je ne m'en rappelle plus lequel peut-être c'est Place Vendôme peut-être il y a beaucoup de bijouterie là celui-là en fait avec beaucoup de bijouterie et plein de lumière et cette ambiance comme ça un petit peu de collier qui brille je l'ai fait deux fois parce que j'avais deux images et donc je l'ai refait après alors les pubs changent de temps en temps donc si on avait les deux images côte à côte on verrait presque l'activité du quartier les enseignes changent pas mais les pubs changent et les immeubles s'agrandissent petit à petit et voilà bon des choses comme ça c'est quoi ? ça c'est... c'est le 13ème voilà d'un côté il y a les galeries d'art contemporain et de l'autre côté il y a les frères Tang et bon moitié-moitié quoi en gros et puis avec l'université il y a les trucs bio cette espèce d'enseigne verte et c'est un jeu de mots c'est exquis ou un truc comme ça je l'ai dessiné je viens de réaliser que c'était un jeu de mots mais il n'y a pas longtemps j'ai dessiné ce truc il y a 3-4 ans je n'ai même pas fait attention l'hôtel de ville avec le BHV le commerce gay et puis tout à fait en arrière-plan les vieux commerces les vieux commerces juifs avec Goldenberg etc etc et puis une autre vue des Champs-Elysées donc plus flamboyante encore que la première avec l'essentiel de ce que l'avenue laisse ici et c'est sur cette image-là que je termine cette courte présentation donc de l'aspect de mon travail dans sa relation avec l'image la photographie et l'architecture voilà on va finir on va finir